M. Pé, vous êtes conseiller du président Abdou Diouf, secrétaire général de la francophonie. Vous revenez de Dakar à mission dans le cadre de la préparation du sommet qui aura lieu en novembre 2014. Quel a été l'objet de cette visite ? Vous pensez que les choses avancent ? Il faut d'abord retenir que l'organisation d'un sommet obéit à une logique de partenariat entre un comité d'organisation du Pays-Hôte et le comité de pilotage de l'Organisation internationale de la francophonie. Le Sénégal a mis en place un comité d'orientation qui est présidé par le ministre de la Culture, président du conseil du comité d'orientation, avec autour de lui bien évidemment les représentants des différents ministères concernés par la préparation du sommet, avec le représentant personnel du chef de l'État, avec le délégué général bien évidemment dans l'épicentre, le président de la commission scientifique, etc. Du côté de l'OIF, nous avons un comité de pilotage que je préside depuis 2002, donc sur instruction du secrétaire général et qui, sur tous les continents, depuis que le président Diouf est là, organise les sommets de la francophonie, qui comprend différents des membres de l'organisation impliqués dans l'organisation. Un sommet, c'est un contenant, c'est le pays hôte, et un contenu, c'est ce qui nous vient des instances. Nous sommes partis au mois de février, à Dakar, le remettre les prérequis techniques. Nous sommes retournés maintenant à Dakar, à la fin du mois de novembre. Pourquoi fin novembre ? C'est pour démarrer, déclencher le compte à rebours sur un sommet qui est prévu le 28 et 29 novembre 2014. La rencontre face à face entre les deux ont permis de recenser tous les aspects afférents à l'organisation du sommet. Alors, mon sentiment général que je vais vous donner, c'est de grande satisfaction. Pas parce que je suis sénégalais, mais c'est ma qualité de président du comité de pilotage. J'ai vu les présidents des huit commissions qui ont étudié dans le détail les prérequis techniques que nous leur avons remis, qui les ont apprivoisés dans tous les domaines du protocole, de la liaison, de la communication, de l'hébergement, de la sécurité, de la santé et sur le plan scientifique. Voilà les huit domaines intéressants. Les présidents sénégalais qui ont été désignés sont des hommes à la hauteur, qui nous ont fait la démonstration qu'ils maîtrisent parfaitement tout ce que nous leur avons remis et qui permettent, dans une bonne exécution, pendant les douze mois qui nous séparent de sommets, d'avoir un sommet de très grande qualité. Monsieur Pey, quel sera le mot d'ordre à Descartes ? Que veut faire la francophonie à Descartes ? Alors, au plan scientifique, le Sénégal a su faire preuve de grande intelligence, d'actualité, d'ingéniosité. Dans la mesure où ce pays nous a proposé un thème qu'on ne peut plus actuel, femmes et jeunes dans la francophonie, acteurs de paix et vecteurs de développement. Cela répond à tous les soucis d'un pays en développement, ça répond à tous les soucis d'un continent en développement. Côté matériel, le Sénégal a l'habitude des grandes organisations, nous n'avons pas de grands doutes. Maintenant, j'y ajouterai simplement le vœu que j'ai exprimé en clôturant le travail bilatéral entre les deux comités. Que le Sénégal donne du sens, du contenu à ce qui fait sa réputation légendaire, c'est la teranga sénégalaise. La teranga, elle est faite d'ouverture, d'hospitalité, de gentillesse, de dextérité et d'infinie mobilisation pour accueillir l'autre. Et l'autre, c'est tous ceux qui viennent de l'espace francophone et qui seront au rendez-vous du 15e sommet de Dakar du 28 au 29 novembre 2014. Si aujourd'hui, on vous demandait de lister juste deux domaines sur lesquels le président Abdou Diouf a porté la francophonie, que diriez-vous ? Alors, premier élément, c'est donner du sens et du contenu à ce qui nous lie dans la francophonie. La langue d'abord que nous avons en partage, c'est fondamental. Qu'est-ce qui nous lie dans la francophonie ? C'est 77 États et gouvernements, c'est cela. Il a défendu cette langue sur tous les continents. On a vérifié son enseignement, sa pratique, l'utilisation de cette langue dans toutes les instances internationales. Parce qu'il y a des choses que beaucoup ne voient pas, c'est que des réunions se passent partout dans le monde, mais que c'est l'OIF, sur les instructions du président Abdou Diouf, qui veille à ce que, dans toutes ces réunions qui agitent le monde, dans tous les secteurs d'activité de nos sociétés, l'économie, le commerce, le culturel, le politique, que les instruments de travail soient disponibles en français, que l'interprétariat se fasse en français pour permettre à l'ensemble des populations francophones d'apporter sa contribution à ce débat mondial. Ça, c'est la défense et l'illustration de la langue française. Le deuxième aspect important apporté par le président Abdou Diouf, c'est la magistrature d'influence. Vous savez, l'OIF a gagné en densité, en respectabilité, a gagné ses galons dans la galaxie des organisations internationales. En arrivant ici, le président Abdou Diouf avait trouvé cinq accords de coopération signés entre la CCT ou l'Agence Intergouvernementale de la Francophonie, avec des institutions techniques. Aujourd'hui, il a élargi la galaxie des partenariats à 33 conventions avec les plus grandes organisations du monde. Je vous donne à titre d'indice que l'année dernière, le 20 mars 2013, à l'ONU, en présence de Ban Ki-moon, avec dix à onze sous-directeurs généraux, secrétaires généraux des Nations Unies. 420 personnes. C'est dans ce cadre que, sur ses instructions à sa demande, j'ai dessené la médaille Senghor au secrétaire des Nations Unies qui a présidé cette cérémonie. On fêtait la francophonie dans l'enceinte des Nations Unies, dans le bâtiment des Nations Unies. La magistrature d'influence, c'est cette place politique, diplomatique, qu'il a donnée à la francophonie dans la galaxie des OIs, comme on l'appelle, dans la galaxie des organisations internationales. On est reconnu partout comme vecteur de paix. En d'autres termes, c'est quoi ? Ce sont les valeurs que nous défendons. Les valeurs de paix, les valeurs de démocratie. Nous sommes des acteurs avec l'expertise dont nous sommes très riches. La francophonie n'est pas bailleur de fonds. Il convient de le préciser, mais grâce à sa magistrature d'influence, agit sur tous les grands événements du monde, à la recherche de la paix, à l'installation, à la consolidation de la démocratie, à sortir les pays membres de notre espace des crises qu'ils vivent, à les accompagner pour installer et consolider la démocratie pour leur peuple, bien évidemment, avec sa cohorte de respect des droits humains, des droits de l'homme, de la parité, également de l'évolution des droits des femmes. Voilà. Autant de valeurs que nous partageons avec les autres organisations internationales et dont il a assuré la promotion, pratiquement pendant ces deux mandats qu'il a exercés à la tête de la francophonie. Donc, il a aussi réorganisé, nous dit-on, la francophonie de telle sorte que aussi cette magistrature d'influence puisse exister. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous savez, nous sommes partis du culturel et ça a été un atout de taille. Parce qu'il y avait au début, en 1970, l'Agence de coopération culturelle et technique, qui a évolué en agence intergouvernementale de la francophonie, découlant toujours d'un traité. Mais pour créer une organisation internationale ayant pignon sur rue, le président Dujouf a tenu à y ajouter, au-delà du culturel, de l'éducationnel, du soutien aux activités médiatiques et j'en passe, notamment les médias du Sud, à ajouter un volet politique important. Mais sur la base de deux instruments, que sont la déclaration de Bamako, paix, démocratie, droits de l'homme, et également la déclaration de Saint-Boniface, Bamako c'est 2000, et Saint-Boniface en 2006, sur la sécurité humaine, la prévention des conflits. Et cela a amené notre organisation à être omniprésent dans tous les pays de notre espace qui sont en crise. Dans d'abord l'alerte précoce, ensuite dans la prévention des conflits, l'envoi de missions répétées de hautes personnalités, anciens chefs d'État, premiers ministres, ministres des Affaires étrangères, dans toutes les zones en crise, pour déminer avant l'explosion. Lorsqu'un pays est en crise, d'envoyer des experts pour les accompagner, des électoralistes, des constitutionnalistes, des spécialistes du droit, pour installer des instruments permettant à ces mêmes pays d'organiser des élections libres, démocratiques et transparentes, et de compléter la panoplie du dispositif institutionnel exactement comme le prévoient les différentes constitutions. C'est ainsi que nous avons agi en Côte d'Ivoire, au Togo, en RDC, en Guinée et plus récemment encore au Mali, où déjà au début de l'année 2013, nous y étions, pour faire le diagnostic de l'État et de la situation avant d'arriver aussi dans l'encadrement, de l'accompagnement à consolider les instruments qui ont permis l'organisation des élections du 28 juillet dernier et des législatives, deuxième tour qui se sont passées il y a de cela exactement quatre jours aujourd'hui. Et ça, c'est une vocation naturelle, mais quand un pays est sorti également de la crise, nous l'accompagnons pour consolider cette structure institutionnelle. Nous sommes ici dans votre nouveau siège, depuis quand d'ailleurs le siège a été ouvert. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui le fait d'être au cœur de Paris, non loin du qu'Edorce fait, donne aussi toute sa place à la francophonie au sens que quand même c'est une organisation internationale qui a fait beaucoup de choses, mais qui parfois est méconnue par certaines personnes. Est-ce qu'aujourd'hui le siège participe a donné un peu plus d'ouverture, si vous voulez, et de visibilité ? Assurément, assurément. Parce que nous parlions tantôt du sommet, je parlais du contenant. Je pense que le Sénégal offrira au monde francophone le contenant dans sa brillance, permettant d'organiser un excellent sommet. Pour une organisation internationale, il est aussi important de disposer d'un siège de qualité sur le plan spatial. Vous l'avez dit tantôt, nous sommes sans aucun doute l'organisation internationale la plus proche du cœur de la diplomatie française. Au plan de la fonctionnalité, l'ensemble des agents qui étaient dispensés sur quatre sites sont aujourd'hui réunis en un seul lieu. Et également, ça c'est la fonctionnalité, la centralité située ici, entre la place de l'Allemagne et la place de l'école militaire. Il est difficile de trouver un meilleur endroit concernant le prestige d'un bâtiment haussmannien très fonctionnel. Et j'avoue que tout cela participe d'une véritable effectivité dans le travail qui est fait. Et ça, c'est le diplomate qui s'en réjouit énormément. D'accord. Parce que... On est dans un espace de 8 240 mètres carrés. Absolument. Tous nos services sont là réunis. Les services techniques, les services politiques, l'ensemble de la dizaine de directions que nous avons, avec les salles de réunion, notamment la salle Léopold Sédar-Senghor, et la salle de documentation, où nous recevons pratiquement tous les mois 200 à 300 élèves pour les sensibiliser aux activités de la francophonie. Nous leur distribuons également des éléments de vulgarisation, les écoles que nous recevons, aussi bien des élèves qui sont ici à Paris, dans les provinces, que ceux qui nous viennent aussi des différents pays de l'espace francophone. Peut-être une dernière question. Genève, pour la francophonie, c'est quoi et quelle est la mission ? Genève est une place forte de la diplomatie internationale. Il y a sans aucun doute le siège des Nations Unies, l'organe universel, donc Hudson River, comme on l'appelle. Mais au-delà de ça, je crois que la deuxième place diplomatique internationale est sans aucun doute Genève en raison de la concentration de toutes les agences de l'organe universel qui y sont. Vous savez que la Suisse est un éminent pays de la francophonie, qui joue un rôle central, un pays fortement engagé dans les affaires de la francophonie, qui apporte des contributions majeures, qui a apporté des contributions majeures au travail que le président de Diouf a pu faire à l'hôtel de l'organisation. Je n'en veux pour preuve que le dernier sommet de la francophonie à Montreux en 2010, qui a été un moment d'excellence dans le DM2C, dans cette ville baldaire de Montreux. Mais la Suisse nous a offert à cette occasion un cadre absolument merveilleux d'expression. retour à Dakar d'un président, Abdou Diouf, qui a marqué l'histoire du Sénégal, qui a marqué l'histoire de la francophonie. Vous qui êtes proche du président Diouf, quand il parle de ce sommet, quelle est l'importance qu'il lui donne en France ? Non, alors retenez d'abord pour les symboles, que le président Diouf est le premier président africain à avoir habité en sommet de la francophonie. Alors j'ai eu la chance, sous ses ordres, sous son autorité, à cette époque, d'avoir été le secrétaire général de la première commission nationale de la francophonie créée. Nous étions en 1989. Alors là, symbolique, c'est qu'en 2014, un quart de siècle plus tard, 25 ans plus tard, le président Diouf, omniprésent dans tous les sommets de la francophonie, comme moi, du reste d'ailleurs dans sa suite, eh bien, aura à fêter le 15e sommet de la francophonie sur ses terres, sur les terres sénégalaises, parce qu'au-delà de sa personne, il y a aussi le président Senghor. Je disais récemment, dans un point de presse à Dakar, dans cette francophonie, il y a sans aucun doute les pères fondateurs, mais l'inspirateur aussi, il faut le reconnaître, qui est Léopold Sédar Senghor. Il l'a voulu, ce sommet-là. Avant que le premier sommet ne se tienne, en 1986, en présence de son successeur, le président Abdou Diouf, qui était son plus proche collaborateur et son premier ministre, son successeur. Mais dans cette francophonie, après l'inspirateur, il y a eu l'architecte. L'architecte, c'est lui qui a fait de la francophonie une grande organisation internationale dans la galaxie des organisations internationales du monde d'aujourd'hui. 2014, sommet à Dakar, présidé par le successeur encore, de Senghor, d'Abdou Diouf, de Abdoulaye Ouad, en l'occurrence, le président Macky Sall, qui présidera le sommet et présidera au destiné de la francophonie jusqu'en l'an 2016. Vous voyez une véritable continuité dans ce développement. Il y a beaucoup de symbolique derrière ces dates. Mais bon, je fais confiance à votre dextérité de journaliste toujours très curieux pour aller déconner tout cela. Mais il y a beaucoup de symbolique qui s'y attachent. Mais c'est quelque chose que nous voyons venir avec beaucoup de plaisir. Merci, M. Ousmane Paye, de nous avoir accueillis aujourd'hui à votre bureau à Paris. Grand plaisir aussi de vous avoir parlé, cher Gourgui Doye.